Piqué, je fais toujours une analyse calme et lucide par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai revu. Je peux être dur des fois, je ne prends pas que le côté négatif. Malgré tout, avec ce qui s'est passé, évidemment qu'on aurait pu faire mieux. Le scénario nous coûte, pas la victoire, mais nous coûte le match nul. Je sais très bien qu'en football, c'est comme ça. Quand le résultat n'est pas là, les choix sont discutés, contestés. C'est toujours comme ça. Mais l'analyse, je l'ai, qu'elle soit individuelle ou collective ou par secteur aussi. Les jours qui suivent un match, même quand ça se passe bien, je le fais de toute façon avec mon staff. Après, c'est quoi ? Que je suis frileux ? Je ne sais pas ce que c'est être frileux, mais bon, je supporte la chaleur, je ne crains pas le froid. Mais je fais des choix. Après avoir bien réfléchi, analysé, après ça se passe bien, ça se passe moins bien. Évidemment qu'après le match, on peut dire qu'il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Je ne me pose pas ces questions-là parce que ça ne changera pas ce qui s'est passé. Mais j'ai une analyse approfondie sur le plan individuel et collectif. Et je fais en sorte à chaque fois de mettre une équipe sur le terrain qui ait les qualités pour mettre en difficulté l'adversaire et capable de défendre aussi. Après, ça ne fonctionne pas. Il y a des joueurs qui ont un rendement qui est en dessous de ce qu'ils sont capables de faire. Tout est lié un peu à ça. Mais après, j'assume la responsabilité de l'échec, entre guillemets, enfin de la défaite parce que c'est comme ça. C'est mon rôle, je suis sélectionneur comme tout entraîneur. Quand le résultat n'est pas là, c'est forcément pas bien. Après, de là à dire qu'il aurait pu, oui, il aurait pu avec le conditionnel, bien évidemment. Mais je ne peux rien changer à ce qui s'est passé malheureusement.